salut à tous les amis investisseurs salut à toutes les amis investisseuse je suis super content de vous retrouver cette semaine pour de nouvelles vidéos on va aller voir ensemble le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année et ce sont des ETF qui sont éligibles au PEA au plan d'épargne en action et vous allez voir la performance de certains ETF atteignent plus de 30% ce qui est absolument incroyable donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout ça vous dit d'en savoir plus allez c'est parti alors les amis investisseurs alors les amis investisseuse en numéro 1 dans le classement on va retrouver le lexor stock europe 600 retails ETF avec une super performance de plus de 23% depuis le début de l'année vous avez ici la valeur de l'ETF si vous voulez investir dessus également ses frais de gestion voilà c'est un ETF bien sûr qui est basé sur tout ce qui est consommation le retails et on va retrouver des entreprises telles que Inditext, Next, NS, B&M, Zalando, Kingfisher, Mark & Spencer, JD Sport, Odin, Dufry, etc. Donc voilà encore une fois un ETF qui est basé sur tout ce qui est consommation de biens bien cycliques si on voit maintenant la performance de cet ETF depuis le début de l'année je vous ai mis la performance graphique ici donc vous voyez elle est tout simplement excellente à plus de plus de 20% on va maintenant passer sur une vision de un an avec aussi une super croissance une super performance de cet ETF on va voir ce que ça donne sur 3 ans et aussi sur 5 ans pour cet ETF donc donc voilà on a vu que cet ETF a bien souffert avec la crise de la Covid s'est repris et ensuite avec toutes les incertitudes liées à la crise en Ukraine et la crise énergétique une mauvaise performance et là c'est en train de redémarrer sur cet ETF En numéro 2 de notre classement on va retrouver un ETF qui est axé sur le secteur automobile avec le Lixor Stock Europe 600 Automobile & Part C'est un ETF qui est actuellement coté à 88 euros et il a une super performance depuis le début de l'année de plus de 24% On a des frais de gestion qui sont de 0,30% sur cet ETF Pour trouver ici l'indication, l'isine de l'ETF si vous souhaitez investir dessus On va aller voir maintenant la composition de cet ETF encore une fois on va retrouver des grands producteurs de tout ce qui est automobiles et également des fournisseurs On va retrouver Mercedes-Benz, Stellantis, BMW, Ferrari, Volkswagen, Michelin, Porsche, Renault, Continental, etc. Donc voilà c'est vraiment si vous voulez investir sur le secteur automobile et vous avez la pondération de chaque entreprise ici sur le côté On va aller maintenant s'intéresser à la performance graphique de cet ETF Voici la vision depuis le début de l'année Donc on voit bien une super performance de plus de 20% depuis le début de l'année de cet ETF Je vais maintenant me placer sur un horizon d'un an On voit également la belle tendance avec plus de 30% de gains sur cet ETF Avec le secteur automobile qui a bien rebondi En 3 ans voici la belle évolution Vous avez plus de 75% de performance sur cet ETF C'est assez incroyable Mais la réponse elle est toute trouvée Et elle est facile à comprendre C'est que cet ETF il avait quand même assez souffert lors de la crise de la Covid ici Donc maintenant je me suis mis à un horizon de 5 ans Et vous voyez bien qu'il y a une reprise suite à la crise de la Covid Encore une fois les incertitudes liées aux différentes crises Et maintenant on retrouve des sommets sur cet ETF En numéro 3 de notre classement les amis investisseurs et les amis investisseuses C'est un ETF que l'on connaît beaucoup sur cette chaîne Qui est le Lixor Stock Europe 600 Travel & Leisure Avec une cotation à environ 44 euros Une performance depuis le début de l'année à de plus de 26% Un super encours sous gestion de plus de 100 millions d'euros Et des frais de gestion simplement de 0,30% Vous avez bien sûr le numéro d'identification de cet ETF ici Et on a une politique du dividende qui est par distribution Donc encore une fois cet ETF Le Lixor Stock Europe 600 Travel & Leisure Va investir, va être composé de sociétés Qui sont axées essentiellement dans tout ce qui est le voyage et les loisirs Voilà je vous ai mis la liste ici Mais on va reconnaître des sociétés comme Intercontinental, Ryanair, Sodexo, Accor, Lufthansa, etc Et vous avez également tout ce qui est la pondération de ces entreprises dans cet ETF Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF Et je vous l'avais également dit plusieurs fois que cet ETF m'intéressait beaucoup Surtout en début d'année Voilà on a une belle performance de cet ETF Encore une fois plus de 20% depuis le début de l'année On va se placer à un horizon d'un an Également une belle performance d'environ de plus de 40% sur un an C'est tout à fait exceptionnel Mais ça également je vous l'avais dit Ou en tout cas je vous avais mis un peu la puce à l'oreille Tout ce qui était en sortie de Covid Cette ETF pouvait être assez attractif Si vous voulez investir dans le secteur de tout ce qui est voyage et loisirs Les gens, certaines personnes en tout cas, ont économisé Et avec tout ce qui est ouverture des frontières, des restaurants, des magasins Les gens étaient plus à même à consommer Donc voilà il fallait vraiment miser sur cet ETF Si vous voulez avoir de la performance En numéro 4 de notre classement On va retrouver un ETF assez original Qui est l'ETF Lixor MSCI Greece Donc un ETF qui est axé sur tout ce qui est valeur du marché grec Simplement cet ETF a une cotation de 1,37€ Donc il est assez accessible Et on a une performance depuis le début de l'année De 34%, de plus de 34% Donc c'est vraiment exceptionnel Il fait plus de 10 fois en termes de performance que le livret A Donc ça c'est vraiment bien Un incourse de gestion qui est très sympa Qui s'approche des 150 millions d'euros Et des frais de gestion qui sont de 0,45% Je vous ai également mis ici tout ce qui est l'identifiant de cet ETF Concernant les entreprises qui composent cet ETF Encore une fois ce sont des entreprises grecques Que je ne connais pas forcément très bien Mais vous avez également le secteur de ces entreprises qui sont ici Donc on voit bien qu'il y a des bancaires Par exemple Eurobank Celle-ci Ou des entreprises qui sont dans l'industrie On retrouve d'autres bancaires Des services de communication Etc Donc voilà Ce sont les 10 principales entreprises qui composent cet ETF Et au total vous avez 22 entreprises qui composent cet ETF Donc encore une fois ce sont les plus grandes valeurs sur le marché grec Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF Elle est simplement incroyable Je vous la mets là depuis les débuts de l'année Encore une fois plus de 30% de performance depuis le début de l'année Donc c'est assez incroyable Si on se place maintenant sur un horizon d'un an On voit qu'on a une performance de plus de 55% sur cet ETF Et vous allez comprendre par la suite Mais je vais également se placer à un horizon de 3 ans Avec une performance de plus de 91% de cet ETF Alors pourquoi ? Et vous allez peut-être comprendre Mais voilà Le marché grec a quand même souffert beaucoup Ces dernières années Notamment avec la crise de la Covid Je ne sais pas si je vais pouvoir me mettre sur 10 ans Mais voilà Sur 10 ans on voit mieux Donc beaucoup de sous-performances de cet ETF Et depuis quelques années Depuis 3 ans après la sortie de la crise Covid Une super performance de cet ETF Mais voilà Cela explique la performance de cet ETF Qui a quand même assez souffert Si on se place sur un horizon de 10 ans Et enfin en numéro 1 de notre classement Avec une performance exceptionnelle de plus de 34% On a l'Amundi PEA Nasdaq 100 On a une cotation de cet ETF Qui est de 40 euros Et aussi un encours solution Qui est assez sympa A 150 millions d'euros Et des frais de gestion de 0,23% Encore une fois J'ai mis l'isine Donc l'identification de l'ETF Ici Si vous voulez investir dessus Vous allez dans votre broker en ligne Et vous recopiez cette isine Si vous voulez investir dessus Alors encore une fois On va avoir des entreprises américaines Pour le coup Sur cet ETF Avec du Apple Du Microsoft Du Amazon NVIDIA Meta Tesla Donc on va retrouver Toutes les GAFAM Google Avec la société mère Alphabet Broadcom PepsiCo Etc Donc voilà D'autant plus que NVIDIA Ou PepsiCo Ou même tout ce qui est la tech A super bien performé Depuis le début de l'année Donc c'est ce qui pousse La performance De cet ETF Encore une fois Vous pouvez investir dans cet ETF Dans votre livret A Donc c'est un bon moyen Pour mettre des actions américaines Dans votre livret A On a bien sûr Environ 100 entreprises Qui composent cet ETF Qui regroupe les entreprises Qui sont dans le NAS d'accent Concernant la performance graphique De cet ETF Donc je vous l'affiche à l'écran Encore une fois Elle est juste incroyable De plus de 30% Depuis le début de l'année On va se placer A un horizon de un an On a vu que la tech Tout ce qui était secteur tech Avait assez souffert Et depuis le début de l'année Il y a un revirement de situation Avec une surperformance De tout ce qui est tech Et aussi des GAFAM Je vous mets les performances Sur trois ans Qui sont aussi exceptionnelles A plus de 45% Sur cet ETF Donc voilà Encore une fois Si vous voulez investir Sur cet ETF Et permettre à votre PEA D'avoir des actions américaines Vous pouvez Si vous le souhaitez Investir sur cet ETF Voilà les amis investisseurs Voilà les amis investisseuses Pour cette vidéo Sur le top 5 des ETF Qui ont le plus performé Depuis le début de l'année Vous avez vu Il y a eu pas mal De belles performances Sur ces ETF Si vous avez des questions Des remarques Des commentaires N'hésitez pas à les mettre Sur YouTube Ou également A me contacter sur l'Instagram De Mister ETF Je répondrai à toutes vos questions Si vous avez également Des suggestions Ou vous souhaitez Que j'analyse Certains secteurs Ou certains ETF N'hésitez pas à les mettre Également dans les commentaires Prochaine vidéo L'as pointe prochaine D'ici là Portez-vous bien Ciao Ciao Ciao